Après le cyclone dévastateur Hidaï et des inondations meurtrières, le Mozambique est confronté à un début d'épidémie de choléra à Beira et dans les environs. Cinq cas ont déjà été identifiés. Nous avons identifié l'embryon du choléra. On s'y attendait à cause de tout ce qui se passe. L'assainissement de l'environnement, la question de l'eau. Des mesures sont mises en place pour limiter l'impact du choléra. Un million de doses de vaccins doivent arriver ce week-end dans la région. Mais l'épidémie était inévitable compte tenu des eaux stagnantes et de la promiscuité dans les centres d'hébergement où s'entassent les rescapés. Le choléra est une maladie épidémique qui peut se propager très rapidement dans la région. Et nous sommes confrontés à des situations critiques. Hidaï a fait près de 500 morts au Mozambique et des centaines de milliers de sans-abris. Outre le choléra et les diarrhées, les eaux stagnantes, les mauvaises conditions d'hygiène et les difficultés d'approvisionnement en eau potable favorisent les risques de typhus et de paludisme. L'ONU demande sans relâche l'aide de la communauté internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !